bon photoshop la peuvent venir et moi non plus je vais te présenter une ia qui redéfinit complètement la retouche d'image et tu vas voir ce qu'elle fait c'est juste hallucinant allez c'est parti on y va on va se rendre sur google ai studio et donc là tu vas aller dans modèle à droite tu cliques tu descends sur preview et sur gemini 2.0 flash expérimental tu t'assures bien que image un texte soit couché et là t'es pas prêt on va y aller crescendo tu vas voir ce qu'elle est capable de faire c'est juste incroyable donc on va commencer simplement tout doucement je vais charger mon image donc tu vas sur tu cliques sur le petit plus en bas tu fais upload image donc là je prends ma petite photo est ce qu'on va lui dire je vais coller mon petit prompt je vais lui dire de me supprimer les personnages qui sont en dessous de la pyramide du louvre je lance voilà moins de 7 secondes moins de 7 secondes j'ai plus de personnages il m'a reconstitué du coup le fond nickel rapide moins de 7 secondes ok allez suivant maintenant on a enlevé des personnages on rajoute je vais prendre une petite photo de ruelle et là alors je vais pousser un petit peu la chose je vais pas juste lui demander de me de m'intégrer des personnages je vais lui demander de m'intégrer quatre personnages et je vais être encore plus précis je veux que ce soit des adolescents donc je mets en anglais donc si vous parlez pas anglais c'est pas grave vous allez sur dippel vous convertissez et puis c'est réglé donc là je lui dis de me remplir en fait l'image avec quatre adolescents qui sont en train de marcher je clique sur run voilà il m'a conservé les mêmes tons de l'image il m'a fait un deux trois quatre personnages nickel l'intégralité de l'image est la même ça change pas c'est tout pareil au moins de dix secondes alors on va monter d'un step une image à contre-jour bon moi je veux ne plus avoir cet effet de contre-jour je veux que ce soit ainsi elle bleue et je vois qu'on voit le personnage principal d'accord donc là pareil j'ai peaufiné mon prompt je colle mon prompt je lance voilà bon bah photoshop attention il a conservé tous les détails qui vont bien c'est à dire que la posture de la fille est exactement la même il m'a supprimé l'effet de contre-jour comme je lui ai demandé sur le prompt le personnage est plus détaillé avant c'était une silhouette maintenant on discerne les effets de la robe et tout ça reste photo réaliste bon bah voilà c'est juste excellent c'est juste excellent mais il ya encore plus fort pourquoi pourquoi s'arrêter là il y a encore plus fort que ça alors là j'ai mon image c'est un mannequin qui tient un sac donc là le personnage est tourné moi je veux complètement de face avec le sac je lui demande je lance mon prompt voilà 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 le top du top c'est qu'il me respecte en plus tous les motifs de mon sac il respecte la corpulence du personnage donc ça si vous êtes photographe ou e commerçant surtout pour les commerçants à faire au shooting produit vous avez besoin d'une autre photo et ben vous pouvez passer par j'ai mis plutôt que de recommencer un shooting photo ben vous pouvez faire ça donc après les images vous les récupérez bon vous faites un upscale de toute façon pour l'avoir en meilleure définition et puis c'est réglé maintenant on va tester la génération d'images je vais coller mon prompt je n'ai fait ce que je lui demande là c'est qu'il me génère une image photo réaliste d'un bloc note sur lequel il y a écrit le mot super pourquoi je demande ça pour déjà un savoir s'il gère bien les écritures en génération d'image et si ces photos sont réalistes parce que là j'ai uploader des photos tout à l'heure maintenant je veux voir c'est lui il gère des photos qui sont quand même réalistes donc j'ai mis mon prompt maintenant je lance et voilà alors déjà l'écriture est très claire et aucune erreur aucune aberration l'image est correcte c'est réaliste bon maintenant on va s'intéresser à de la colorisation et là c'est plutôt destiné au dessinateur au mangaka ou législateur alors voici une image de manga au trait moi maintenant ce que je veux c'est qu'ils me colorisent cette image alors je veux dire color this picture ok donc lance donc là il m'a fait sa version color ok très bien c'est bien fait maintenant ce qu'on va faire on va aller même plus loin que ça je vais donc recharger mon image et ce coup ci je vais lui dire les cheveux je les veux en marron le t-shirt je le veux en rouge et le jean je le veux en bleu je lance et voilà parfait parfait il a respecté exactement ce que je lui ai demandé mais il fait ça en moins de dix secondes à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose il l'a fait en moins de dix secondes je peux donc récupérer mon image si j'ai besoin de l'avoir en haute qualité je prends un upscaler j'obscaling mon image et hop c'est réglé dis moi en commentaire ce que tu en penses et surtout quelle fonctionnalité tu as le plus impressionné ça ça m'intéresse abonne toi pour plus de tests active la cloche pour être notifié et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo